C'est dégueulasse, venant d'une autorité. Durant une période de près d'un an, une élève qui était en secondaire 2 à l'époque et une enseignante de la polyvalente Nicolas Gatineau ont entretenu une relation inappropriée à l'extérieur des murs de l'école. Une enseignante au secondaire a envoyé des centaines de messages textes à une élève de décembre 2022 à juin 2023. La nature des conversations varie, mais elle lui parle de ses fréquentations, ses problèmes de santé et de ses rendez-vous avec l'esthéticienne. Elle a autorisé, elle a signé pour que ma fille se fasse faire un tattoo. They have a matching tattoo. Le centre de service scolaire des draveurs, qui se décrit comme une organisation qui prône des valeurs comme le respect, l'inclusion et l'équité, n'aurait pas donné suite aux demandes d'information du parent concernant l'avenir de l'enseignante. Personne ne veut me dire c'était quoi la conséquence de l'enseignante. Pour ma part, selon les échanges que je vois, elle n'a pas eu. Information qui n'a pu être vérifiée puisque le CSSD a refusé à deux reprises nos demandes d'entrevue. Toutefois, la mère indique qu'il y a eu enquête interne de la part du centre de service scolaire. Impossible de connaître le résultat, mais l'enseignante est toujours en poste à la polyvalente Nicolas Gatineau. Le dossier de ma fille n'a pas été traité. On l'a laissé tomber. La commission scolaire n'a absolument rien fait avec ça. Autre point qui fait douter les parents, c'est que lorsque l'enseignante et l'élève se sont fait prendre pour une première fois en janvier, elle a immédiatement écrit à l'adolescente pour qu'elle ne puisse pas perdre son emploi. Et les échanges ont continué pendant des mois. D'ailleurs, l'hypothèse que l'enseignante ne savait pas qu'entretenir cette relation était inappropriée est rejetée par des experts. Définitivement, l'enseignante est consciente de ce qu'on s'attend à elle dans cette situation-là et poursuit. Et ce qu'elle invoque comme raison, c'est un besoin que l'enseignante a d'avoir une fille qu'elle n'a jamais eue contre, peut-être, un besoin que l'étudiante a d'avoir une mère qu'elle n'a jamais eue. Rejoint par téléphone, l'enseignante nous a confirmé que la situation a été réglée. Par manque de transparence, les cicatrices sont encore profondes pour cette famille et le pire est même imaginé par cette mère. Est-ce que, selon vous, il y a eu des rapprochements entre la figure d'autorité et votre fille? Selon moi, de ce que je lis, oui. Selon nos informations, les messages auraient cessé entre l'enseignante et l'étudiante depuis près d'un an. Philippe Bessette, RNC Nouvelles, Gatineau. et pour bien regrès, Le mur du Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous-Sous. Sous-titrage FR ?